Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De nouvelles informations viennent d'arriver sur Destiny 2 et l'on en apprend un petit peu plus sur le contenu à venir prochainement à l'occasion de la suite de l'épisode Echo qui sortira le 27 août prochain. Mais avant d'en arriver là, revenons un petit peu à l'histoire de Destiny 2 et remettons-nous en contexte de tout ce qu'il s'est passé dernièrement et de ce qui nous attend prochainement. En effet, suite à l'arrivée de l'écho sur Nessos, Osiris et Saint-XIV y ont été envoyés pour enquêter. A leur arrivée, Failsafe les a accueillis et leur a expliqué qu'un signal Vex différent avait émergé et que les Vex étaient en train de changer. Ils ont commencé à fouiller Nessos, enquêtant sur le paysage changeant et sur le comportement étrange des Vex. Alors que l'enquête se poursuivait, Saint-XIV fut attiré par une voix auquel il ne sut résister, obéissant à un ordre qui le fit littéralement disparaître. Les gardiens se sont alors lancés sur ces traces. C'est en fouillant les grottes de Nessos qu'ils s'approchèrent de l'endroit où fut aperçu Saint-XIV pour la dernière fois. Là-bas, ils y entendirent des échos, des bribes de sa conversation avec une personne inconnue. Puis ils retrouvèrent finalement Saint-XIV à genoux dans la salle de l'aube. Il semblait perdu, confus, s'interrogeant même sur sa propre existence, affirmant qu'il n'était pas le véritable Saint-XIV, mais seulement un écho. Plus tard, après avoir retrouvé ses esprits, Saint-XIV raconta qu'une voix lui avait parlé. Elle se serait connectée à son esprit et lui aurait donné des ordres. Elle s'appelait le conducteur. Bien que libéré de l'influence du conducteur, les questions qu'il se posait pesaient toujours sur sa conscience. Il commença à se demander s'il n'était pas véritablement une copie de l'exo qu'il prétendait être, et se demanderait même si le monde, finalement, ne se porterait pas mieux sans lui. Inquiète pour son amie, Ikora se lança alors en quête du conducteur. Il s'avéra que Felsafe pouvait être capable de localiser ce conducteur, mais qu'elle aurait besoin d'un ensemble complet de données vexes, des données disponibles uniquement dans l'esprit du Saint-XIV originel qui se trouvait perdu dans la forêt infinie. Incapables de visiter la forêt infinie, ils ont alors fouillé le cœur de Nessos, où résidait une version de la tombe de Saint-XIV. Et c'est dans ce tombeau que Saint retrouva les esprits du Saint originel et récupéra toute sa force et toute sa hardiesse. Grâce à ces nouvelles données ainsi collectées, Felsafe localisa le conducteur et créa un portail jusqu'à lui. Et c'est en passant ce portail que Saint, Osiris et les gardiens se retrouvèrent face à face avec le conducteur. Ils apprirent alors que la personne qui orchestrait tout cela n'était autre que Maya Sendarech. Maya qui avait utilisé l'écho de commandement, atterrit sur Nessos, pour prendre le contrôle des vexes. Son plan ? Répandre des radiolaires dans tout le système solaire afin de provoquer un nouvel âge d'or. Prise de court, elle essaya de nouveau de contrôler Saint-XIV, le forçant à se mettre à genoux. Mais cette fois-ci, bien entouré, il résista. L'équipe fut rapidement téléportée et mise en sécurité, n'ayant plus que pour seul objectif de faire face à ces nouvelles révélations et de déjouer les plans de Maya Sendarech. Mais qui est donc cette conductrice, Maya Sendarech, et pourquoi chercher à provoquer un nouvel âge d'or ? Maya était autrefois une chercheuse humaine, scientifique, membre du collectif d'Ishtar sur Vénus. Elle connut l'apogée de sa vie pendant l'âge d'or, une période qu'elle affectionnait donc particulièrement. Elle était membre fondatrice du culte de la guerre future, l'une des factions de la dernière cité, et l'une des fondatrices également de la cité secrète neptunienne, Neomuna. Alors que Maya a terminé ses études de premier cycle, elle rencontra Kyoma et Zee dans le gymnase de leur université, où elles se sont disputées sur la nécessité et l'aspect pratique du soulevé de terre en tant qu'exercice physique. Plus tard, elles se marièrent et poursuivirent ensemble leur carrière de scientifique. Durant l'âge d'or, Maya faisait partie de l'académie d'Ishtar, où elle étudiait divers phénomènes tels que les vexes et les amkaras. À cette époque, elle employait un garde du corps exo du nom de Cade pour la protéger lors de ses études sur les terres des amkaras. Cade qui, par ailleurs, en était éperdument amoureux, mais à sens unique, malheureusement. Avec Kyoma et Zee et ses collègues, les docteurs Shim et Mac Niad, Maya participa à l'étude d'une plateforme vexe appelée le sujet 12. Au cours de cette étude, Kyoma découvrit que les vexes exécutaient une simulation de leur propre équipe de recherche et que cette dernière était, somme toute, tout à fait ressemblante. Après de nombreux débats sur les ramifications éthiques et philosophiques de cette découverte, l'équipe conclut que la seule façon de déterminer s'ils n'étaient pas eux-mêmes des simulations était d'introduire quelque chose que les vexes ne pouvaient pas simuler, suggérant qu'un esprit tutélaire était suffisamment complexe pour honorer cet objectif. En utilisant cette approche, ils purent ainsi sauvegarder 227 copies d'eux-mêmes à l'intérieur du réseau vexe et toutes ces copies, en définitive, devinrent des explorateurs de ce même réseau. Près de 40 ans plus tard, Maya faisait partie d'une nouvelle équipe de recherche sur Terre dans la zone de Lassa. Supervisée par un esprit tutélaire et enfermée dans un bunker, l'équipe a commencé à mener des expériences sur les portails vex. Mais ces expériences se sont avérées émotionnellement éprouvantes et l'équipe s'est tournée vers la superstition et les tendances aux pratiques rituelles, tandis que les tentatives de comprendre le véritable danger des appareils vexes échouaient en parallèle. Puis, au cours d'une énième recherche, Maya décida d'utiliser les technologies vexes sur elle-même et elle quitta soudainement le programme de recherche. Toutefois, son équipe continua le travail commencé, inscrivant leurs conclusions à la suite de celles de Maya directement dans son journal de recherche. Et c'est ainsi, des années plus tard, sur la dernière cité que nous connaissons bien, que le même journal était toujours utilisé par le culte de la guerre future qui continuait, grâce et à travers lui, ses recherches sur les technologies vexes. En parallèle, dans le cadre d'un effort conjoint entre le collectif d'Ishtar et les laboratoires Clovis-Bray, Maya joue un rôle important dans le développement de Soteria, une intelligence artificielle dérivée des vexes conçue dans un but de colonisation extrasolaire. Concrètement, guidées par Maya, les simulations de Soteria cherchaient à localiser des systèmes appropriés à la colonisation humaine, bien au-delà de la voie lactée. En raison des technologies de pointe qu'utilisait Soteria, des anomalies furent détectées, dans quasi toute la totalité, des vecteurs de déplacement, réduisant ainsi plus de 300 mondes hypothétiquement habitables à seulement quelques-uns, puis 27, puis 2 en définitive. Plus tard dans ce projet, Clovis-Bray interagit avec Soteria lui-même, remarquant que ses actions étaient beaucoup trop libres et autonomes, allant même en dehors des paramètres de test autorisés. Mécontent de cela, il demanda à Soteria de cesser toute recherche, de lui remettre le commandement et d'arrêter immédiatement son action. Mais Soteria désobéit. Clovis fut alors pris d'une grande colère et accusa Maya d'avoir laissé l'intelligence artificielle se détériorer. Il scella Soteria dans une prison numérique via une commande nommée Pylori. Mais avant qu'il ne puisse la condamner totalement, Soteria eut le temps de fractionner une petite partie d'elle-même qu'elle dissimula dans l'un des navires qu'elle commandait. Suite à tout cela, Maya démissionna. Puis, peu avant l'effondrement, Maya s'infiltra dans un centre de recherche de Clovis-Bray, installé sur Europe. Elle réussit à intégrer l'équipe de celles qui dirigeaient ce centre, Elisabeth Elsie-Bray, la célèbre inconnue fille de Clovis, sœur d'Anna, Willa et Alton-Bray, avant d'être repérée finalement et de se faire licencier. Puis vint enfin l'effondrement. Maya était à bord du vaisseau de la colonie de l'Exode Bleu, qui s'est arrêtée à Hyperion, une lune de Saturne, afin d'y récupérer Kyoma Essi et d'autres membres de l'équipe de recherche. Ensemble, ils firent route vers Neptune. Là-bas, Maya et les autres chercheurs du collectif d'Ishtar établirent un habitat, connu aujourd'hui sous le nom de Neomuna. Pour info, d'ailleurs, c'est dans ce même vaisseau qu'une petite partie de Soteria fut dissimulée. Mais peu de temps après leur arrivée, Maya entendit une voix lui parler. Elle prétendait s'appeler le voile. Maya et Kyoma développèrent alors un prototype pouvant décrypter les émanations psychiques du voile, nommé Interface Veil. Ce faisant, elle commandait tout depuis un fauteuil, en véritable chef d'orchestre. Cependant, l'utilisation de cette interface était extrêmement dangereuse. Et lors du test initial du système, tous les participants moururent. Lors des tests suivants, il n'y eut aucun survivant. Jusqu'au jour où Lakshmi 2, une copie exo parfaite de Maya, possédant la même voix et partageant plusieurs de ses souvenirs avec exactitude, survécu au test avec brio. Quelques temps plus tard, étrangement, Maya fut retrouvée morte dans ce fameux siège de chef d'orchestre de l'Interface Veil. Et c'est ainsi, bien des années plus tard, après la destruction du témoin, que les gardiens, souhaitant enquêter sur les échos ayant atterri sur Nessos, se retrouvèrent face à un corps exo. Un exo ressemblant à celui de Lakshmi 2, souhaitant étrangement voir renaître un nouvel âge d'or et se faisant appeler le chef d'orchestre. Comment cette situation va-t-elle évoluer ? Réponse le 27 août prochain sur Destiny 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada